Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'AFEM, on en est aujourd'hui au numéro 271, et oui déjà le temps passe. Aujourd'hui on va inviter une personne qu'on avait déjà invité, donc ceux qui nous suivent depuis longtemps vont pouvoir redécouvrir et se fidéliser. On invite Éric Meulé qui est président de Sol France. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Alors on commence de suite, pour tous ceux qui ne connaissent pas, Sol c'est quoi ? Alors Sol France c'est une association qui est née dans les années 80, 90 pardon, sur la base des travaux de Peter Singuet avec son ouvrage La cinquième discipline. Donc Peter Singuet chercheur en MIT et Sol France est l'émanation de cette recherche. Et Harry de Gueux qui était celui, un des fondateurs qui était très présent au début, je m'en souviens, le temps passe, en tout cas une très très belle personne qui nous a quittés. En fait Harry de Gueux c'est l'une des sources d'inspiration principale pour Peter Singuet. On en reparlera peut-être par la suite. Mais voilà, et une association dans laquelle on compte quatre collèges, un collège de chercheurs, puisque c'est l'origine même de Sol, la recherche au MIT avec Peter Singuet, et un collège d'organisation, puisque finalement ce sont dans les organisations qu'on travaille cette apprenance, c'est pour ça qu'on aille, on parle d'organisation apprenante, un collège de consultants et de coachs qui accompagnent justement cette mise en oeuvre d'organisation apprenante. Et puis tout récemment un quatrième collège d'étudiants et de jeunes entrants dans la vie active. D'accord. Et qui travaille sur quoi ? Qui amène à Sol France justement cette nouvelle perspective de génération qui sont soit sur le point de rentrer dans la vie active, soit ils rentrent juste et ont justement un autre regard sur tout ce qui est apprenance avec un grand intérêt. On sait que c'est aujourd'hui un des critères principaux. L'entreprise dans laquelle je rentre, est-ce qu'elle va m'accompagner ? Est-ce qu'elle va m'aider à justement apprendre tout au long de ma vie ? La fameuse génération Z. Exactement. Donc on les accueille là, maintenant depuis quelques mois. Et c'est un collège comme tout ce qui est d'ailleurs dans Sol, puisque l'un des principes de l'organisation apprenante, c'est qu'elle est vivante. Donc c'est eux qui sont en train de construire leur enveloppe culturelle et qui réfléchissent sur non seulement leur vision en tant qu'étudiants et jeunes d'entendre la vie active, mais aussi sur les actions qu'ils entendent mener. Donc tout le monde est plus là. Un espace d'accueil et d'encouragement à des initiatives. Un incubateur d'initiatives, très très bien. Les responsables de formation peuvent venir ? C'est intéressant pour eux ? Bien sûr, bien sûr. Alors l'organisation apprenante dépasse le cadre de la formation peut-être stricte au sensu, enfin au sensu on l'entend souvent, parce que l'organisation apprenante effectivement engage l'ensemble des collaborateurs, mais aussi, et c'est la fameuse cinquième discipline, à cette vision systémique. C'est-à-dire qu'on est dans la notion organique, pas seulement individuelle, mais ça se joue au niveau de l'équipe et ça se joue au niveau de l'organisation dans son ensemble. Souvent la formation, c'est en fait une façon de mettre le pied dans la porte pour assurer le pilotage de la transformation. C'est d'ailleurs des débats qu'on a eus déjà ensemble, c'est-à-dire que la formation elle est indispensable, plus que jamais, dans un monde qui évolue très rapidement et qui se complexifie, si ce n'est que la formation trouve sa limite dans justement le fait que quelquefois, le savoir acquis connaît une obsolescence extrêmement rapide. Donc, nous, on est en parallèle peut-être à l'aspect de formation au sens acquisition des compétences sur l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on parle d'apprenance, un processus permanent d'interrogation, d'autoréflexivité et justement d'acquisition, pas seulement de nouvelles compétences, mais surtout de nouvelles façons de penser, à la fois sur le point individuel et sur le plan collectif. Donc, tu disais tout à l'heure, on parlait des responsables de formation qui sont un peu, qui écoutent majoritairement, mais il y a aussi beaucoup d'organismes de formation. Est-ce qu'ils peuvent adhérer ? Ah oui, complètement. Solfranc est ouvert à toutes les organisations, institutions, individus. Donc, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent et qui sont de ce domaine de la formation, mais pas que. En fait, on recherche cette diversité. Donc, bienvenue à… Alors, question pratico-pratique, ça coûte combien quand on adhère ? Alors, il y a différents tarifs. Il y a différents tarifs selon que l'on adhère en tant qu'organisation, que l'on adhère en tant que manager ou que l'on adhère en tant que chercheur. Donc, ça va de 50 euros, voire rien pour les étudiants, à 5 000 euros lorsqu'on est une organisation du CAC 40. Voilà. Oui, en Pékin. Donc, chacun selon ses moyens. Très bien. Il n'y a pas de discrimination pour ça. Tip top. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de la cinquième discipline. Donc, est-ce que tu pourrais rappeler les quatre autres, d'abord ? Et qu'est-ce que c'est que cette cinquième discipline ? Oui. Alors, effectivement, sur les travaux d'Ari Degus, qui est à l'époque et directeur de la prospective chez Royal Dutchel, et qui se demande ce qui fait que certaines entreprises vivent plus longtemps que d'autres, pour arriver à une étude et à une conclusion qui est que celles qui vivent plus longtemps que d'autres sont celles qui apprennent finalement mieux et plus vite que les autres. en fait, cette étude d'Ari Degus va nourrir les travaux conceptuels de recherche de Peter Singuet, qui, lui, va donc embrasser cette organisation apprenante à travers cinq disciplines. Donc, deux qui sont plutôt individuels. on parle de la maîtrise personnelle. Donc, la maîtrise personnelle, c'est finalement, on dirait aujourd'hui, apprendre tout au long de sa vie. C'est cette idée qu'on cultive une vision personnelle. Qu'est-ce qui nous donne du sens ? Et qu'est-ce qui... Peter Singuet parle de tension créatrice. Voilà. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui nous engage à nous à titre individuel ? Et comment on cultive ce... ce ressort d'apprendre de façon permanente ? Avec la maîtrise personnelle vient une autre discipline qui est individuelle, qui est définitive des modèles mentaux. Donc, c'est assez proche, qui revient à... à identifier et à... à remettre en question autant que possible ce que sont nos a priori nos préjugés, nos... on va dire nos autoroutes de... 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 de fonctionnement, de jugement, de prise de décision. Donc, c'est tout ce travail sur... sur ce qui... nous agit, bien souvent, à notre insu, parce que les modèles mentaux sont... donc comment on apprend à les identifier et comment on apprend à être... à être conscient de l'impact qu'ils ont dans notre... vision de la soi-disant réalité. c'est-à-dire que chacun a la sienne. Ensuite, il y a deux disciplines qui sont plutôt collectives. Une qui est la vision partagée, avec cette idée que... alors, on parle beaucoup de vision partagée, hein, depuis... depuis quelques années, mais... mais la vision classique... c'est... 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 c'est plutôt une vision qui vient du COMEX, hein, ou du comité de direction, et... et qui a été travaillé avec des consultants externes, et qui redescend ensuite en... en pluie fine, hein, à tous les niveaux de l'organisation, et... notamment sur les opérateurs qui découvrent qu'on a une vision partagée... euh... dans l'approche de Sol France et de Peter Senguet, la... la vision partagée, c'est vraiment... l'ensemble des visions individuelles... qui s'expriment... et qui, en s'exprimant et en... et en s'agglomérant les unes aux autres, deviennent la vision partagée. Donc, on n'est pas dans du... top-down, on est vraiment plus dans du... du bottom-up, quoi, hein, quelque chose qui... qui remonte, en l'occurrence, des acteurs du terrain, de... de tous les... de tous les... les... toutes les origines de l'organisation, pour effectivement... euh... finir par être... cette vision partagée. qui donne, bien sûr, du sens et qui favorise l'engagement, comme aujourd'hui pour que l'étude le démonte. À côté de la vision partagée, on a l'habitude de... bah, l'apprentissage en équipe, en fait. On... on voit bien qu'aujourd'hui, on n'apprend pas seul, on apprend... on apprend en équipe. C'est sûrement, d'ailleurs, au niveau de l'équipe, hein, le niveau méso, cher à Denis Christol, que je crois que tu connais bien... Qui... qui fait souvent des interviews. Voilà. Où ça se joue beaucoup. On a travaillé... on a travaillé sur le plan individuel, et bien sûr, et au quotidien, sur le plan des acquisitions de compétences individuelles. On a travaillé sur l'organisation dans son ensemble. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est au niveau de l'équipe, que l'innovation, notamment, se joue. C'est d'ailleurs aussi l'un des enseignements de la crise du Covid, avec l'impact qu'a eu le télétravail notamment. Donc, comment on apprend en équipe ? Comment on apprend collectivement ? Sachant que... Je disais récemment dans une lettre de Harvard Business Review, qu'on passe 50% de notre temps de plus en collaboratif qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que ça demande d'autres ressorts, ça demande d'autres compétences. On parle beaucoup de soft skills, d'intelligence sociale. Voilà. Comment on apprend collectivement ? Et enfin, la dernière, donc, qui est la fameuse cinquième discipline, qui est la pensée systémique. Alors, cher à Edgar Morin, entre autres, mais cette idée qu'effectivement, la somme des parties est plus importante que l'addition simple, justement, de ces parties, qu'aujourd'hui, dans un monde complexe, la solution qu'on va apporter à un endroit du système va pouvoir se transformer en un autre problème, un autre endroit du système. Donc, comment je prends du recul et j'envisage justement l'organisation, par exemple, comme un système ou un ensemble de systèmes, et comment je tiens compte de l'impact pour mes actions aux différents endroits du système. Alors, effectivement, c'est très bien. Merci, parce que c'est très clair, en tout cas très bien expliqué. Dans les entreprises, on a une habitude où l'entreprise est fixe. Donc, on sait, elle est pyramidale, mais en tout cas, ça marche. Si on se dit, on va commencer à donner de l'entreprise liquide, ça va bouger un peu dans tous les sens. Finalement, ça fait peur à tout le monde ? Ça fait peur surtout à ceux qui ne voient pas... Alors, ça fait peur soit à ceux qui ne voient pas comment s'y prendre pour passer d'un mode pyramidal qui est leur zone de confort, finalement. Qui démarche. Qui a fait ses peums et qui continue à faire ses preuves en certain temps. Donc, il y a ceux qui ont peur, effectivement, de quitter ou d'élargir cette zone de confort. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas intérêt non plus parce que c'est comme ça qu'ils ont leur pouvoir et qu'ils exercent, je pense, à différents niveaux de la société, pas seulement dans les organisations. Et Sol France propose justement une méthodologie ? Non ? Oui, absolument. Une décision de mettre en place. Alors, ce n'est pas une méthodologie sur étagère, c'est ce que je dis souvent, parce qu'on peut avoir cette impression fausse qu'il s'agirait simplement de mettre en place chacune des disciplines, les unes après les autres, et que ça, ça donnerait la fin à une organe. Non, non, c'est justement plus complexe que cela. Donc, il n'y a pas une méthodologie au sens petit A, petit B, petit C. Mais par contre, il y a effectivement, à travers ces cinq disciplines, un ensemble de pratiques qui favorisent l'émergence de cette intelligence collective à l'organisation imprenante. Alors, disons qu'un responsable de formation t'entend, il est subjugué par tout ce que tu as dit, il dit « j'adhère à 100 %, il t'appelle, il dit comment est-ce qu'on fait ? » Comment est-ce qu'on fait ? On regarde déjà d'où on part. Voilà, parce qu'il y a un mythe, je crois qu'il faut combattre, c'est justement le fait qu'on deviendrait une organisation imprenante. En tout cas, pour ma part, je considère que si le principe de base, c'est parce que l'organisation est vivante qu'elle est imprenante, toute organisation est imprenante. Ce qui fait la différence, c'est la conscience qu'a cette organisation et qu'on est membre de cette organisation, d'être justement une organisation imprenante ou de faire partie d'une organisation imprenante. Donc, au départ, ce que tu fais, c'est que tu fais un diagnostic de l'apprenance de l'entreprise, ce qui existe déjà ? Oui, et d'ailleurs, on est en train de travailler, ça tombe bien, on est en train de travailler, fruit de la dernière recherche-action de Solfrance qu'on a menée pendant Covid, on est en train de travailler à la formalisation d'une grille de maturité de l'apprenance. C'est-à-dire ? La grille de maturité, c'est-à-dire à travers ces cinq disciplines, être en mesure de mesurer à travers, en interrogeant de façon anonyme, les membres de l'équipe, enfin en tout cas du collectif impliqué dans cette transformation, de les interroger sur leurs perceptions et de voir à travers ces perceptions où est-ce qu'on en est de ces différentes disciplines, où est-ce qu'on en est de notre vision partagée. Est-ce qu'il y en a une ? Oui, et jusqu'à quel niveau ? Comment on l'a dit ? Est-ce qu'on apprend en équipe ? Est-ce qu'il y a suffisamment, par exemple, de sécurité psychologique ? On y reviendra par la suite, mais est-ce qu'il y a suffisamment de sécurité psychologique ? Qu'est-ce que l'environnement favorise notre apprenant de son équipe ? Donc, voilà, une grille de maturité qui, sur ces cinq disciplines, va permettre de mesurer où on en est. Quelle est la perception que se fait ? C'est pour ça que je n'aime pas le diagnostic au sens diagnostic posé par un intervenant extérieur dans une démarche classique de consultant. L'approche de seul consiste à, bien sûr, partir de la perception. On revient au modèle mentaux. Quels sont les modèles mentaux ? Quelle est la perception pour les membres de ce collectif ? Et quelle est la perception de ce collectif dans sa globalité sur ce qu'il est en train de vivre en tant qu'organisation donc apprenante, mais peut-être pas consciente ? Et comment ensuite, à partir de là, on peut mettre en place différentes actions et qui ne sont jamais les mêmes selon les organisations ? Des exemples. Alors, une fois que tu as ton diagnostic, comment est-ce que tu t'enclenches le processus ? Tu réunis tout le monde ? Tu fais une grande messe ? Oui. Alors, ça peut être ça. Ça peut être macro, effectivement, en réunissant tout le monde et justement en faisant travailler tout le corps social sur cette fameuse vision partagée. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises de se retrouver avec… Parce que c'est finalement très rare. On carotte souvent l'organisation et on se met avec tout un tas de visions, une mosaïque qu'on essaie d'agrémenter et de faire tenir en deux phrases. Effectivement, quand on s'attache à adresser la complexité finalement et à réunir tous les acteurs de l'organisation et à les faire travailler sur leur mode de représentation et de façon créative à faire émerger justement cette vision partagée, là, il se passe quelque chose de différent. Et bien sûr, après ça, ça donne naissance ou ça peut donner lieu à des groupes de projets sur lesquels on s'engage, mais de façon volontaire, c'est un peu le pot avec les pieds, pour que justement de nouvelles initiatives puissent voir le jour dans cette organisation. Alors, comment tu fais pour que cette vision partagée ne sorte pas à la vision de la direction ? Tu ne sois pas antinomique parce que sinon ça peut poser un problème. Parce que la direction est toujours associée. Ce n'est pas quelque chose qui se fait contre la direction, ce n'est pas cette idée-là. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à ça. Je crois que finalement, il s'agit souvent de réconcilier des visions. La direction générale, la désimpérative de performance, la désimpérative économique, elle a une certaine vision de la complexité. Bien sûr. Et c'est nécessaire pour avoir occupé ce genre de fonction. Et puis l'opérateur, sans compter tous ceux qui sont entre les deux, mais l'opérateur, lui, il a sa complexité du quotidien. Et la difficulté, c'est que souvent, ce sont des complexités qui s'affrontent. L'opérateur n'a pas le temps, les moyens et les coûts pour exprimer sa complexité. Et puis, en même temps, la direction n'est pas toujours entendue non plus lorsqu'elle exprime la complexité de l'environnement dans lequel opère l'entreprise. Donc, il me semble qu'on n'est pas là pour que les uns prennent le pas sur l'autre. Ça, on connaît bien, on est dans ce monde depuis longtemps, mais plutôt pour essayer de voir comment se parler, finalement, comment s'en parler. On parle beaucoup d'empathie. Comment comprendre que l'autre puisse avoir le point de vue qu'il a et comment, chacun en faisant un petit effort de décentration, on peut justement aboutir à quelque chose que personne n'avait vu auparavant enfermé dans ces modèles mentaux respectifs. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des petites actions puisqu'on est dans cette vision systémique. Donc, c'est rarement, d'ailleurs, tout l'ensemble du corps social qu'on va changer à travers un grand route. Sauf en situation de crise. Voilà, sauf en situation de crise. La plupart du temps, on va commencer, c'est plutôt une forme d'homéopathie. On va commencer plutôt à un endroit de l'organisation. Et puis, dans cet endroit de l'organisation, on va expérimenter des choses. Et puis, ce qu'on va expérimenter ici va petit à petit, de façon contagieuse, mais positive, se diffuser dans les tissus, si je reprends la méthode un peu organique, dans les tissus de l'organisme. Donc, c'est bien plus souvent que ça se passe comme ça. C'est là où c'est magique dans les entreprises. C'est quand on fait quelque chose dans un coin, on a l'impression qu'on est tout seul, mais tout le monde regarde. Et si ça marche, ça se sait. Alors après, il faut l'organiser pour faire du marketing social. Mais derrière, tout le monde sait dans les entreprises. Et c'est ça l'avantage. On sait qu'il y a un truc qui a l'air bien. On ne sait pas exactement quoi, mais tout le monde y va. Et au contraire, ça crée la petite lumière. Il y a une notion que j'aime bien, alors qui n'est pas au départ... Mais c'est ça qui est sympa avec les cinq disciplines de Peter Sagné, c'est qu'il y a non seulement tout ce que lui a conceptualisé, qui est une base assez extraordinaire, mais il y a le fait que 30 ans plus tard, ça continue à rester d'actualité. C'est un peu là-dessus qu'on avait fait notre recherche d'action, d'ailleurs il y a deux ans, pour vérifier que les cinq disciplines étaient toujours opérantes, étaient toujours d'actualité. Et donc il y a un concept que j'aime bien, qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est la notion de déviance positive. Voilà. Comment repérer dans l'organisation... Philippe Pierre, qui est sociologue, parle souvent de l'interstice, d'agir dans les interstices de l'organisation. Ces déviants positifs, qui sont complètement engagés, mais qui sont en général avec les mêmes contraintes et les mêmes ressources, qui délivrent des performances assez extraordinaire, comment on les repère dans l'organisation, et comment justement, par capillarité ensuite, on s'appuie sur eux pour diffuser ce genre de choses. Alors, ce n'est pas la best practice, parce que je vois venir l'interprétation collée. Ce n'est pas la best practice qu'on a repérée ici, qu'on colle de la même façon ailleurs. Ça, on connaît. Bon, en fait, ça ne marche pas. C'est beaucoup plus être dans la curiosité, de repérer ce qui marche différemment à un endroit du système et de comprendre, un peu comme des enquêteurs, de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est différent et comment s'y prend l'acteur pour arriver à ce type de résultat. Et ensuite, d'avoir cette réflexivité sur, OK, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, moi dans mon équipe, moi dans mon département, moi dans ma filiale. Voilà. Donc, d'être dans cette approche beaucoup plus de réseau, avec une diffusion horizontale, aplatie, que, effectivement, dans cette vision assez classique, pyramidale, qui reste encore malheureusement trop souvent… Bien sûr, et qui assure la cohérence déjà. Donc, c'est… Mais quand tu vois, justement, tu dis, il faut être curieux. Grosso modo, les gens sont curieux dans les organisations, d'ailleurs, même pas que humaines, il y en a 10% qui sont curieux. Donc, comment tu fais pour avoir 90% des autres qui ne sont pas curieux naturellement ? Ah oui, je ne sais pas, moi, s'il n'y en a que 10% de curieux. Alors, je souhaite d'être naïf. Je pense que… Je pense, moi, qu'il y en a 10% qui expriment leur curiosité. Qui vivent leur curiosité. Qui vivent leur curiosité. Voilà. Mais je suis… Alors, penser que 100% des gens sont curieux, non, je ne crois pas non plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans des organisations, dans des environnements dans lesquels on les met dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exprimer leur curiosité. Voilà, je dirais ça. D'accord. Alors, comment tu fais pour qu'ils expriment leur curiosité profonde ? On parlait, par exemple, tout à l'heure, de sécurité psychologique. Bon, qui est aujourd'hui quelque chose qui semble trouver un écho. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité psychologique ? La sécurité psychologique, c'est le fruit d'une recherche d'une chercheuse américaine qui s'appelle Amy Edmondson et qui, il y a plus de 20 ans, a comme hypothèse de recherche à l'époque. En fait, son travail, c'est qu'à l'impact des erreurs individuelles sur la performance collective. D'accord. Et elle va travailler là-dessus. Et donc, bien sûr, son hypothèse, c'est que plus il y a d'erreurs individuelles, moins il y a de performances collectives. On va travailler avec des infirmières, notamment dans des blocs opératoires, dans les salles d'erreur et se rendre compte que, contre toute attente, c'est l'inverse. Ce sont les équipes les plus performantes, ce sont les équipes dans lesquelles il y a le plus d'erreurs individuelles. Alors, elle va chercher, effectivement, elle ne comprend pas. Et finalement, la réalité, ce n'est pas qu'il y a plus d'erreurs, mais c'est qu'il y a plus d'erreurs déclarées. Et donc, s'il y a plus d'erreurs déclarées, la question est qu'est-ce qui fait que les erreurs sont déclarées ? C'est justement son concept de sécurité psychologique. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on a tous vécu, on est des humains, c'est-à-dire la peur du rejet, le ridicule. Donc, on voit dans des équipes et dans des collectifs qu'il y a plus ou moins de sécurité psychologique. Alors, ça pouvait rester dans le domaine du laboratoire de recherche en sciences sociales. Ce qui est intéressant, c'est que Google a mené une étude il y a 5-6 ans, auprès de 180 équipes, pour essayer de découvrir ce qu'était le leader idéal. On est toujours à la recherche du leader idéal. Et ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé parce qu'ils ont trouvé l'inverse et son contraire. Par contre, ils ont trouvé 5 critères qui font une équipe performante chez Google. Et le premier de ces critères, c'est la sécurité psychologique. Et donc, ça se traduit par le fait de pouvoir s'exprimer. Il y a une équité de parole, de temps de parole. Enfin, ça, c'est les deux règles qu'on retrouve partout. Équité de temps de parole, c'est-à-dire pas égalité. Tout le monde n'a pas le même temps de parole dans un groupe. Mais chacun, à la sortie de la réunion, pourra dire « Oui, j'ai pu dire ce que j'avais à dire ». Et deuxième chose, c'est cette fameuse intelligence sociale qui se traduit par l'empathie. C'est-à-dire, notamment à travers la capacité des membres de l'équipe à décoder le non-verbal. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup d'organisations… Alors, il y a des cas, par exemple, ça a été étudié chez Volkswagen, après le Dieselgate. Voilà, l'angle de sécurité psychologique. Et bien sûr, l'une des conditions de l'apprentissage. Aussi bien dans les trois temps de n'importe quel apprentissage, le temps de l'action pour oser se tromper, enfin, oser agir, oser se tromper, prendre plus d'initiatives, le temps de la réflexion, oser proposer de nouvelles idées, poser des questions, émettre des doutes et des critiques sans avoir peur d'être rejetés. Et puis, la troisième phase, qui est celle de l'ajustement, on ose tirer des enseignements et admettre que les erreurs nous permettent de faire différemment, si tant est qu'on tire les leçons. Donc… Ce que Stanislas Dohan disait, c'est le débriefing. C'est-à-dire, quand on commet des erreurs, il faut en commettre. Ce qui est important, c'est le débriefing, le non-jugement et se dire, on a commis une erreur, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on prend l'habitude du mouvement et donc, c'est là où ça rassure tout le monde. Comme tu disais très justement, la socialisation, le débriefing social. Alors, si je dis c'est nul, on humilie les gens. Donc, ce qui fait plaisir à personne et donc, forcément, ça… Donc, comment tu… Tu disais tout à l'heure quel type d'action… Alors, c'est toujours compliqué de répondre comme ça, mais… Ce type de choses, tout simplement, de prendre de nouvelles habitudes, de trouver de nouveaux rituels en réunion et de communiquer différemment et notamment à travers ce genre de feedback positif ou constructif, change de fait les choses et permet de découvrir de nouvelles idées, d'innover, ce qui est bien quand même… Tu dirais que quand on veut se lancer dans ce programme d'entreprise apprenante, c'est d'abord un investissement sur les managers ? Qui pilote la transformation ? Ou tu dis tous ensemble d'abord ? Je n'ai pas d'a priori, franchement. Je pense qu'à chaque fois, c'est un peu différent, mais je… De façon générale, quand même, je pense qu'on ne peut rien faire si les managers ne sont pas impliqués. On ne peut rien faire si eux-mêmes n'évoluent pas dans leurs modèles mentaux. C'est ce que, par exemple, Satya Nadella, ça, c'est un autre concept qui, je trouve, vient nourrir la réflexion de Peter Senguet, donc la notion d'état d'esprit de développement, des mauvaises chercheuses, qui s'appelle Carol Dweck, et qui a été mis en pratique par Satya Nadella, donc le troisième CEO de Microsoft, quand il a pris ses fonctions, et qu'il a formé tous les managers de Microsoft, avant d'impliquer les 138 000 collaborateurs de Microsoft dans le monde, qu'il les a formés justement à cette notion d'état d'esprit de développement, qu'il a aussi un impact, puisque quand on parle de ça… Alors qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit de développement ? En fait, Carol Dweck, cette chercheuse, elle découvre qu'il n'y a pas 50 états d'esprit, il y en a deux, du point de vue de la recherche, ce qu'elle appelle l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon cet état d'esprit, alors on est tous un peu des deux en général, mais déjà c'est sur le plan individuel, mais c'est aussi sur le plan collectif, c'est-à-dire une organisation, elle est plus ou moins dans un état aussi d'esprit fixe ou d'esprit de développement, et ça va avoir une répercussion sur la façon dont on visage nos compétences. Donc, pour quelqu'un d'état d'esprit fixe, les compétences, elles sont innées, elles sont acquises, donc c'est un peu les talents, les fameux talents, c'est-à-dire qu'ils n'auraient rien à faire parce qu'ils sont naturellement nés avec le talent, mais il y a beaucoup d'organisations qui ont fonctionné là-dessus, c'est notamment la guerre des talents, alors que dans un état d'esprit de développement, les compétences, elles sont en perpétuel acquisition, donc on est bien dans cet état d'esprit d'apprenance perpétuel, dont on parlait tout à l'heure avec cette discipline de la maîtrise personnelle, mais ça a un impact aussi bien sûr sur les défis, si je suis plutôt dans un état d'esprit fixe, je vais rester dans ma zone de confort, je ne vais pas vouloir risquer ma notoriété, risquer de perdre mon crédit en me plantant, je ne vais bien sûr pas avoir le même rapport au feedback, je vais être plutôt sensible à la critique dans un cas, alors que dans un autre cas, je vais être dans l'accueil du feedback comme process d'amélioration. Donc voilà, il y a plein d'autres parallèles qu'on pourrait faire, mais pour revenir à ta question, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, Nadella a déjà travaillé avec son comité de direction là-dessus, ils sont partis ouverts, ils ont travaillé sur eux en tant que leader de Microsoft, et ensuite ils ont travaillé sur tous les cadres de proximité, tous les managers de proximité, et il s'agissait non pas seulement de changer l'état d'esprit, enfin de faire évoluer l'état d'esprit, mais que ça se traduise concrètement dans les faits au quotidien pour les collaborateurs, et ensuite, par voie de contagion, ça a été l'ensemble des collaborations. Ce qui rassure aussi les dirigeants, parce qu'ils gardent la main, ils ont une épine dorsale, ils ont une ligne hiérarchique qu'ils respectent, sinon la ligne hiérarchique se trouve complètement déboussolée, mais elle doit assumer l'autorité dans un univers qu'ils ne comprennent pas, et donc c'est panique à bord, c'est un risque organisationnel. Alors qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent c'est bien beau le fait de dire il faut changer tout le temps, mais notre cerveau n'est pas fait pour changer tout le temps, il a besoin de routine, sinon c'est un burn-out pour tout le monde ? Je dirais que l'une des autres sources de Peter Senguet dont on parle rarement, je crois que personne ne le connaît quasiment, c'est un monsieur qui s'appelle Dee Hawk, qui est à l'origine le fondateur de Visa. Et Dee Hawk, il a une représentation pour créer Visa, qui est un réseau, qui est un truc complètement fou quand on y pense, et j'engage tout le monde à creuser, à chercher un peu l'histoire de Visa, parce qu'on utilise tous une carte Visa, mais personne ne sait rien sur Visa, on sait qui dirige Facebook, on sait qui dirige, on connaît Elon Musk, mais on ne sait pas qui dirige Visa, et encore moins l'histoire de Visa. Et lui a inventé un mot, que j'aime bien, qui est le mot carodique. Carodique. Et donc, il se mélange de chaos et d'ordre. Et pour revenir à ta question, comment on ménage les deux ? Comment on est dans le « et » ? C'est aussi la théorie, enfin l'approche quantique, par rapport à l'approche de Newton et du binaire, c'est comment on sort un peu du sempiternel binaire du « où », c'est « où ça, où ça », c'est-à-dire où j'évolue, où je reste à ma place, comment je peux à la fois rester à ma place et en même temps évoluer. Mais ça oblige la pensée définitive. Et là, le carodique, c'est cette idée-là. C'est cette idée que, oui, il y a un besoin d'ordre. La nature est basée là-dessus. Voilà, lui, il l'observait beaucoup, il parle de la biologie. Donc, la nature a une forme de récurrence. Il y a des choses qui se reproduisent de façon infinie. C'est le principe de la vie. Et en même temps, il y a des bifurcations. Il y a du chaos. Et c'est ce chaos qui permet l'évolution de la vie. Si la vie n'était que dans la répétition, on ne serait plus là depuis longtemps. Donc, c'est parce qu'à des moments, il y a de l'inattendu. Il y a du surprenant qui se passe. Et c'est surprenant que la vie sélectionne comme étant, justement, une potentielle voie nouvelle d'évolution. Donc, je dirais qu'il faut cultiver dans l'organisation les deux. C'est ce que propose DIOC. C'est-à-dire à la fois des instances et des process qui permettent de donner une forme d'ordre à cette organisation. Et en même temps, cultiver des espaces, des moments, des façons de faire qui permettent le chaos et permettent l'innovation. Parce que c'est souvent un peu ça qui a manqué au moment du Covid. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. C'est-à-dire que l'innovation n'est pas dans la réunion Zoom qui commence à 9h et qui termine à 10h. L'innovation, elle est au moment où, à la fin de la réunion, on boit un café ensemble et là, on se dit un truc qui sort du cadre et qu'une idée géniale émerge. C'est pas surcommande. Donc, voilà. Je pense que c'est cultiver les deux. Et ce qu'ils nous demandent, notre gymnastique. Exactement. Donc ça, c'est la philosophie. Mais il y a aussi des étapes qui sont bien organisées de façon à dire que quand on élabore une méthodologie d'évolution, justement, avec des learning labs, tout est bon. Des espaces où, justement, les gens peuvent essayer des choses sans risque. Le bac à sable de Wikipédia, par exemple. Ça permet justement de se dire, on essaye tous ensemble, mais on essaye sans conséquences. Donc, ça veut dire qu'on protège aussi l'individu. Il n'est pas seul à porter son changement. Oui, oui. Mais tu as absolument raison, Stéphane. C'est aussi tout ce débat aujourd'hui qui m'agace un peu. sur le fait qu'on a tendance à faire quand même beaucoup porter la responsabilité à l'individu. Mais dans tous les domaines. Et dans le climat. Enfin, tout ça, c'est comme si c'était une responsabilité purement individuelle. Donc, c'est un peu ce qui se passe aussi dans les organisations au sens où on caricaturerait, voilà, ce qui deviendrait, si je reprends la discipline, que de la maîtrise personnelle. C'est-à-dire travailler sur toi. Voilà. Travaille sur toi. Si tu as un problème et que tu ne fides pas dans l'organisation, c'est que tu n'as pas bien travaillé sur toi. Et alors, bien sûr, je m'inscris totalement faux par rapport à ça. C'est-à-dire que, oui, il y a un travail personnel. Il y a la curiosité dont tu parlais. Il y a un engagement. Il y a la persistance, la persévérance. Il y a toutes ces choses-là. Mais il y a de l'organisation du travail. Et si l'organisation du travail ne se met pas, justement, à favoriser l'apprenance, on ne peut pas seulement dire aux individus que c'est à eux de travailler sur eux. Et là aussi, peut-être que certaines directions générales ou certaines DRH ou certaines directions de la formation s'exonèrent un petit peu d'une vraie réflexion sur ce que devraient être de nouvelles organisations du travail, de nouvelles conditions de travail qui favorisent effectivement l'émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de penser. Est-ce que, justement, tu es en contact avec les partenaires sociaux ? Parce qu'eux aussi, ils sont partie prenante dans, entre autres, soit la fossilisation, soit l'innovation ? Non. Je ne peux pas dire que je suis en contact avec les partenaires sociaux. Ça arrive à tous les intervenants, coach ou consultants, lorsqu'ils interviennent dans des organisations ou des institutions. Oui, ça peut arriver de se retrouver face à des partenaires sociaux qui sont plus ou moins, qu'on dirait, qui voient plus ou moins d'un bon oeil, justement, certaines approches. Mais ça, je crois que c'est vrai à l'égard de tous les consultants en général. Mais seule France, en tant qu'association, n'est pas particulièrement proche des partenaires sociaux. Peut-être une erreur, d'ailleurs. Ou peut-être une voie de progrès sur l'évolution, parce qu'ils sont acteurs aussi et ils ont une capacité à apporter… S'ils ont le sentiment qu'il y a progrès social, ils peuvent apporter des belles choses. Oui, oui, complètement. Et s'ils ne comprennent pas, dans ces cas-là, ce n'est pas aussi net. Par contre, l'ouverture et la disponibilité pour échanger avec les partenaires sociaux, mais avec tout le monde, d'ailleurs, les compléteront, je pense, une façon d'être à seule France. Qu'est-ce que tu… Il y a certaines personnes qui disent quand on touche à la ligne hiérarchique… D'abord, c'est vrai que c'est quelque chose de sensible pour toute l'organisation. Ils prennent l'exemple de Poult, la biscuiterie, qui avait dit nous, on supprime toute la ligne hiérarchique, on fait un système complètement horizontal, avec une méthodologie où ils étaient assez contents, et puis finalement, ils sont revenus à une nouvelle ligne hiérarchique. Ben oui, ben… Est-ce que tu es un extrémisme ? Non, 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 je ne crois pas… Pour avoir managé aussi, pour avoir été managé. Non, mais à l'arrivée, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée du manager ou pas ? S'il n'y en a pas, il ne sert à rien. Voilà. Mais heureusement que pour beaucoup de managers, ça se pose autrement, notamment des managers de proximité, qui ont une vraie valeur ajoutée. Donc, cette entreprise libérée, puisqu'on parle de ça, Poult a été, comment dirais-je, une des entreprises mises en avant pour ce concept d'entreprise libérée, qui est porteur de plein de choses, d'ailleurs qui rejoint dans beaucoup de perspectives ce que serait celle d'une organisation imprenante. Néanmoins, c'est ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de collectif sans qu'il y ait de questions de pouvoir. Je ne parle pas bientôt de lutte de pouvoir, mais je parle juste de questions de pouvoir et d'organisation. Donc, ça veut dire que pas de manager du tout. Non, j'ai du mal à imaginer au sens… Mais tu vois, là, on touche à quelque chose. Peut-être pas de manager, mais des leaders. Oui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le manager, il est désigné par sa hiérarchie. Le leader ou la leader émerge. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, au moment du Covid. Il y a plein de gens, quand on a fait notre étude, on s'est rendu compte qu'il y a plein de managers qui se sont retrouvés dans des postures de déséquilibre total, parce que tout d'un coup, le fait qu'ils n'amenaient pas vraiment de valeur ajoutée à l'équipe, si ce n'est de relever les compteurs. Bon, mais ça, n'importe qui peut le faire. Ou de dire qu'il n'y a qu'à, il faut. Tout d'un coup, dans une gestion de crise, le roi est nu. Et, par contre, émergeaient des leaders situationnels qui amenaient des solutions et qui remportaient l'adhésion de leur père, en quelque sorte. Donc, voilà, il y a tout ce débat autour de manager, de leader. Est-ce qu'on va être... Est-ce que, voilà, on peut être... Ce n'est pas où il y a ton nom, parce qu'on est manager, qu'on est un leader, voilà. Donc, c'est de nouvelles compétences à acquérir. Ouais, très certainement. Et qu'il y a un rôle, tu vois, aussi, je pense, tout ça est en train d'évoluer. Moi, j'ai la chance d'enseigner à des étudiants et de voir des formes de leadership partagées. Alors, dans des générations... Je ne veux pas dire que c'est partout pareil, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus habitués que nous à travailler plutôt en collectif et en leadership partagé que l'été, je pense, des générations précédentes. Donc, avec cette notion de manager qui est dans l'équipe, de manager qui peut... Ça se fait dans beaucoup d'organisations aujourd'hui. Enfin, ça commence à se faire. C'est-à-dire, le manager a son job. Il est opérateur aussi. Et à côté de ça, il est manager. Voilà. Ce n'est pas juste une fonction purement déconnectée de l'opérateur. Parce que c'est ça, un peu, qu'on a... C'est un peu ça la dérive à laquelle on a assisté. C'est-à-dire des managers auxquels, petit à petit, on n'a plus demandé de connaître le métier des gens qui manageaient. Bon, donc, ils étaient, finalement, des gens qui suivent autre chose, quoi. Il y a des métriques et des critères ou des KPIs qui n'ont rien à voir avec ceux des opérateurs... Enfin, ce que vivent les opérateurs qu'ils encarnent. Bon, dans ce cas-là, oui, le management, à mon avis, est voué à sa perte. Par contre, quand le manager, il est là, elle ou il est là, est vraiment au contact des personnes et dans toutes ces dimensions humaines, ça, je pense que c'est irremplaçable par quelque intelligence artificielle que ce soit. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on découvre de nouvelles problématiques avant qu'elles prennent des dimensions autres. Donc, c'est le knowledge management, si on entend des problèmes qui ne sont pas calibrés. Donc, je n'ai pas forcément la réponse, mais je sais que le problème est là et donc, on peut ensemble peut-être trouver des choses. Exactement. Et c'est là où on revient à cette notion aussi, pardon, et d'organisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on ne va plus à l'école pour acquérir, je sais que tu es convaincu, mais pour acquérir des compétences qu'ensuite, on va mettre en pratique dans notre travail et dans notre vie du travail. Non, non, on travaille pour apprendre. Et c'est autre chose. Le travail est devenu le lieu de l'apprenance. Donc, le manager, il n'est plus l'un, c'est plus le contre-maître, quoi. C'est celui seulement qui vérifie que le travail a été bien fait selon les critères qu'on avait prédéfinis avant, puisqu'on est dans un monde dans lequel ça bouge sans arrêt. On ne sait même pas quel résultat aujourd'hui on est censé avoir. Donc, c'est beaucoup plus un catalyseur, beaucoup plus quelqu'un qui est un émulateur de ce qu'est l'intelligence collective pour trouver en temps réel des nouvelles solutions et finalement être dans cette émergence avec son collectif. Complètement. Alors, qu'est-ce que tu dirais justement quand tu dis c'est l'entreprise qui est le lieu où on apprend ? Beaucoup de personnes apprennent en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire, ils se disent, ils prennent des groupes WhatsApp de professionnels, des forums techniques. Donc, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas véritablement à apprendre tout au long de la vie en temps réel dans l'entreprise. Alors, ils se disent, j'apprends à l'extérieur et finalement, j'apprends plus à l'extérieur pour développer ma propre expertise. C'est ça. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où, bon, je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que 10% de gens curieux. Parce que la curiosité et l'envie d'apprendre, elle est dans l'espèce humaine. Donc, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a toute cette énergie d'apprendre. Il y a cette énergie d'apprendre qu'on a tous, plus ou moins, mais quand même plus de 10%. Non, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie d'apprendre, on l'a tous, c'est ce qui fait l'homme. Parce que l'homme est fait à 100% pour des gens qui apprennent, sinon c'est un mort, c'est plus un homme vivant. Par contre, ce qui est important, c'est que la formation, c'est l'apprentissage social, c'est-à-dire ce que la société dit qu'il faut apprendre. Et c'est là où il y a des écarts, où les gens disent je n'ai pas plus envie d'apprendre que ça, je préfère apprendre des trucs qui me passionnent à côté, donc peut-être des choses formidables, mais dans l'entreprise, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et c'est là où justement, il y a un problème et donc il faut arriver à donner l'envie et donc apprendre ensemble de façon à éviter que la personne... Et donc c'est ce travail de marketing social, de design, de façon à donner l'envie d'apprendre. Oui, tout à fait. Mais complètement, c'est bien de toute façon ce qu'on est en train de vivre avec la grande démission qui ne se passe pas qu'aux Etats-Unis. Quel est le sens du travail ? Quelle est la place du travail ? Et si ça reste quand même dans le système économique dans lequel on est pour le moment, on n'a pas inventé autre chose, donc ça reste quand même un lieu ou un espace, même s'il n'est pas physique où je passe beaucoup de temps de ma vie, si dans cet espace à la fois individuel, individuellement, mais aussi collectivement, ce qu'on disait, ce n'est pas un espace où je peux apprendre, où on suscite ma curiosité, où on stimule justement mon envie d'apprendre, où on capte mon énergie d'apprendre, ben oui, je vais la mettre au service d'autres choses, et je vais apprendre ailleurs, jusqu'au jour, et donc je vais me désengager. C'est là où, pour l'organisation, c'est perdant-perdant. Il y a de vraies nouvelles questions à se poser, justement, pour, au-delà de proposer des lieux de travail, qu'on propose des lieux d'apprenance. Voilà. Le travail, c'est le... En fait, c'est le travail, le produit dérivé de cette sensation individuelle et collective qu'on est en train de créer quelque chose ensemble, d'apprendre. Ce qu'on appelle l'érotisation de l'apprentissage, c'est-à-dire montrer que c'est passionnant et de toute façon, l'être humain fonctionne comme ça. Il a besoin d'être érotisé, c'est-à-dire de se dire, je fais un truc qui vaut la peine, pourquoi je me lève tous les matins. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent, l'entreprise apprenante, ça ne peut pas se faire en numérique. C'est forcément du présentiel. Tu leur dis, ils ont raison, tort. 50-50, comme ça. Là encore, oui, oui, je ne suis pas partisan du numérique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ces nouvelles technos et elles permettent de faire des choses qu'on était incapable de faire avant. Donc, je pense que c'est important de les intégrer. Par contre, je ne crois pas du tout à ce qui a été, à un moment donné, l'espèce de mirage du début. Enfin, je pense que c'est toujours le cas pour certains, mais que tout pouvait se faire en digital, qu'à travers des plateformes de e-learning, on allait régler à coup de modules de 2 minutes, de 5 minutes, de 7 minutes, les problématiques justement liées à l'apprenance. Alors, OK pour l'apprentissage dans certains cas. Et encore, je demande à voir, parce que si on admet ce principe qu'on passe plus de 50% en collaboratif, donc, souvent, toutes ces notions de e-learning et autres, tout ce qu'on a. Une fois de plus, c'était nécessaire, c'était du one-to-one. En tout cas, c'était la destination de personne. Et c'était effectivement aussi au niveau de l'organisation, dans son ensemble, parce que tout d'un coup, on réfléchissait développement des compétences organisationnelles et ça se travaille. Et c'est là où le e-learning a apporté des choses très bien, si ce n'est que je crois que ça a été un mirage parce qu'on a cru qu'on allait tout résoudre, et en plus un moindre coût en faisant appel à des formateurs humains et en rassemblant les gens dans certains endroits. Alors, après, c'est vrai aussi qu'économiquement, il y a des tas de réunions ou de formations qui n'avaient aucun sens et qui n'ont aucun sens d'un point de vue économique et climatique. Enfin, mais, voilà, je crois qu'il y a un juste milieu à trouver. On en parlait ensemble. Voilà, il y a une contagion émotionnelle et donc de la capacité à inventer et c'est de ça dont on va avoir besoin par rapport à la complexité des problèmes qu'on a résout qui ne peut se faire que dans l'instantanéité, enfin, en tout cas, oui, ça c'est une conviction, dans l'instantanéité d'une contagion émotionnelle positive que l'on a lorsqu'on est des humains, on est grégaire, on est sociaux, on a besoin d'être ensemble de quelque chose, il y a une intelligence qui se fasse et qui permettent de trouver des solutions qu'on ne pourrait jamais trouver en étant chacun dans notre petite boîte devant nos petits écrans. Alors, toi qui connais bien les entreprises, puisqu'on arrive à la fin quand même, donc c'était passionnant, comme la fois précédente, est-ce que tu es confiant en te disant on va vers cette entreprise apprenant ou est-ce que tu te dis, ben finalement, on va rester sur du canal historique ? Toi qui connais bien les entreprises, tu les sens ? Écoute, non, ça serait prétentieux de dire que je connais bien les entreprises. On connaît. Déjà, je l'ai déjà, non, je l'ai bien ressenti, déjà, ce que j'ai envie de cultiver dans le cadre de ma propre maîtrise personnelle, c'est-à-dire plutôt une forme d'espoir qui n'est pas un espoir, bien sûr, aveuble, parce que ceux à quoi on fait face déjà aujourd'hui et ceux qui s'annoncent, si on en croit, tout ce qu'on lit est cataclysmique, donc c'est vrai qu'il faut cultiver l'espoir. Non, moi, ce qui me rassure, c'est de voir que quand même, il y a des choses qu'il y a quelques années, j'ai passé quand même 29 ans de ma vie dans une grande organisation, il y a quelques années, je le vois aujourd'hui en tant que coach et consultant, certaines questions, certains sujets étaient juste inaudibles, c'est-à-dire que c'était même pas, on n'en parle même pas, il n'y avait même pas du style de ce qu'on a évoqué, du style d'aborder, par exemple, l'information de façon différente, du style d'impliquer les gens dans une vision partagée de l'entreprise, et pas seulement qu'ils soient juste des exécutants, enfin, voilà, des tas de questions comme ça, sur comment on s'organise, comment on travaille ensemble, pourquoi on travaille ensemble, enfin, toutes ces questions-là, qui devaient être réglées par la direction générale. Et ce qui me rassure aujourd'hui quand même, c'est paradoxal, mais c'est la confusion, c'est-à-dire que pour revenir, au chaos, ce qui me rassure, c'est le chaos dans lequel on est, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'être humain et les collectifs, l'histoire a démontré bien souvent qu'on a du mal à anticiper, on est dans notre zone de confort, et notre cerveau est aussi comme ça. Donc là, ce qui me rassure, c'est qu'il y a une telle confusion, et on est tellement perdus, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, que c'est très désagréable, mais c'est parce que c'est très désagréable, très inconfortable, qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on accepte d'écouter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va mettre en place tout de suite, on va tout le genre. Non, mais il y a quand même une évolution sur cette écoute, cette réceptivité. La porte est ouverte. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, si à tous les niveaux, et donc au niveau de l'organisation reprenante, on parle de ça, si on apparaît comme des gens qui veulent renverser la table, il y a toutes les chances que la porte se referme aussi vite qu'elle s'est ouverte. Si par contre, on apparaît comme des gens qui ont effectivement non seulement une vision, mais qui ont des pratiques, une posture qui favorise la rencontre, parce qu'on ne parle que de ça finalement. De nouvelles rencontres, créer de nouvelles rencontres, créer de nouveaux espaces où on arrive à échanger justement sur nos différents modèles mentaux pour inventer quelque chose de nouveau. Là, je suis confiant. Je me dis qu'il se passe quelque chose et en tout cas, je me dis autant contribuer à ça qu'à semer encore plus de chaos. Il y en a qui s'en chargent. C'est un très, très beau projet. Merci beaucoup. Et Éric Meulet, président de Sol France. Alors, si on veut te joindre parce qu'on a plein d'autres questions à te poser, on fait comment ? On va sur le site de Sol France déjà. On découvre tout ce que fait Sol France. Moi, je suis président de Sol à titre bénévole. Donc, vraiment, voilà, on va découvrir la richesse de Sol depuis des années et on a besoin de toutes les bonnes énergies de ceux et celles qui ont envie d'apprendre avec nous. Et de Sol France, on peut te joindre directement ? Ouais, mais sinon, Eric Meulet, consulting.com et à ce moment-là, on... T'es plutôt Twitter, LinkedIn ? Ah non, je dis... TikTok ? TikTok ? Non, non, je suis plutôt LinkedIn. Très bien, impeccable. Donc, les gens le sauront maintenant. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. C'est ton accueil. C'est toujours très sympa. Merci. Merci. Merci.